Vous allez bien les frères ça va vous avez passé une belle journée de confinement joli dimanche toute façon hier c'était dimanche aujourd'hui c'est dimanche y'a plus de différence on s'en va les couilles tout est fermé wesh bien quoi tranquille t'en live là ouais je suis en live monsieur ah là là ça commence fort mais où est notre ami Lias encore et encore tard ou quoi là le si vous voulez venir à côté bonsoir monsieur bonsoir comment vous parle bien et vous et joël zack les meufs ça faisait une semaine j'avais pas entendu ta voix j'étais plutôt bien là je dois t'avouer que je suis un peu effondré ah bah sympa moi vous me manquez tous les jours de l'année mais bon moi je propose qu'on commence tranquillement qu'on en prenne un peu plus d'autres et qu'on voit et qu'on voit ce que ça donne ça vous va ou pas ouais tranquillement on a tout notre temps est ce que ton gars est prêt joël viendra peut-être une direction allo au hockey par fait ça ou quoi ça va nickel on est dehors quand je raconte les prémices comment je suis tombé sur ce compte je crois que j'avais ce que la semaine dernière j'ai pas mal de la de la S-Monaco Sports, on mettait les matchs de Champions League, donc sous le soir j'allais sur le truc, commenter, tout ça, donc je vois le, tu vois, il commente et tout, je vois sa pépée et je vois une meuf, je vois un tarpé, tu as une meuf un peu je crois, moi tiens à poil un tarpé, moi je clique sur le profil, petite précision, faut que vous sachiez un truc, j'ai pas mal d'actrices porno qui me suivent, donc je me suis dit ça se trouve, c'était l'une d'entre elles, tu vois, j'arrive sur la page, je vois des trucs, moi, j'ai vu des trucs de fou, donc moi je vois un DM, je dis, hé, hé, c'est sous ma gueule, il me dit écoute, donne moi un chiffre entre 1 et 10, je dis 5, vas-y genre, 2-3 minutes après, il uploade une vidéo, il est en train de se faire sucer, et il y a une meuf qui montre le 6x5 avec ses mains, quoi, la tête de ma mère, et là, et c'est là, je te laisse la porêt, tu vas nous expliquer pourquoi, je suis déjà en train de demander, bon du coup, on a deux comptes, compte Twitter, addonrilla, et compte Pornhub, stepfuckhir, attends, t'as un compte Pornhub comment ? voilà, voilà, stepfuckhir, on va faire quelques, c'est stepfuckhir, du coup, on a une petite chaîne Pornhub, où on met nos vidéos, la spécificité, c'est que, c'est ma demi-sœur, sans lien de sang. Oh, tu l'as dit, c'est quoi, cette radio, là, c'est... Il me dit, je baise ma demi-sœur, je suis, ouais, c'est quoi, cette histoire ? C'est quoi, on vous dérange pas trop, ça va ? Ok, ok, en plus, ah ouais, t'as dit que tu l'as baisé, ouais, ouais, tu l'abaises bien, quoi. Quels sont les tenants et les aboutissants de cette histoire ? Bon, racontez-nous comment vous en êtes arrivés là, parce qu'apparemment, tu n'es pas seul, ce soir. Bon, là, vous avez vu ma curiosité, là. Je suis avec elle, elle va commencer. Ah, mais elle est là, en plus ! Oh, regarde, qu'est-ce que tu crois, hein, Ronzac ? Allez, allez, vas-y, on écoute. Nos parents sont ensemble depuis, à peu près, je ne sais pas, cela... Vous voulez pas, date de chiffre exact ? Un peu de 5 ans. Ouais, bref, ça fait que plusieurs années que nos parents sont ensemble. Nos parents, du coup, on a emménagé tous ensemble dans un appartement qui était un peu petit. Du coup, on a partagé la même chose, pas même lit, mais la même chose. Ok. Donc, on a forcé de faire connaissance, on matait des films, le soir, tout ça, on était proches, mais sans pour autant qu'il y ait d'ambiguïté, voilà. Bon, voilà, c'était tranquille, quoi. Et c'est au fur et à mesure où il a commencé à avoir un peu d'ambiguïté, mais rien de sexuel au début, et il y a deux ans, on a emmenagé dans une nouvelle maison, avec piscine, et l'été, quand mes parents bossaient, on commençait à avoir des petits rapprochements, on se chamaillait dans la piscine. On se chamaillait, ouais. Genre, j'ai dit, bagarre et tout ? Vas-y, je te touche. Non, mais j'ai un petit, il n'est pas vraiment plus blessé. Non, mais en gros, du coup, mon cilet, enfin, le cilet, c'est un labo, et ensuite, c'était à peu près un an. Ouais, il y a un an et demi, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. Donc, je lui ai demandé un massage, je ne sais plus trop pourquoi, je devais revenir au sport. Ouais, tu revenais de la salle. Ouais, tu te détentes. Enfin, je commence à faire le massage, et puis évidemment, c'est les doigts qui dérapent, et surtout là, comme c'est... C'est malencontreux, les doigts qui dérapent. C'est vraiment pas de chance, quoi. Vraiment, un jockey, quoi. Mais il faut savoir que dans cette histoire-là, je suis supposée d'être en couple depuis... Oh, bah... Oh, ça, je le savais pas ! Tu peux répéter, s'il te plaît ? Ouais, bah, en gros, je suis supposée d'être en couple depuis un an. C'est une... Ce qui est pas... C'est une notion un peu libre, parce que lui, il est pas du tout sexe. Il aime pas trop ça. Donc, comme lui, il sait que je kiffe ça, il m'autorise à avoir quelques plans cul par-ci par-là. Ah, d'accord. Non, en fait, elle est autorisée, du coup, c'est ce qu'elle était en train de dire, à avoir quelques plans à droite à gauche. Juste, ce qu'il sait pas, c'est que c'était le demi-frère. Et potentiellement, elle se fait aussi déchirer le cul sur Pornhub. Voilà, et donc, comme t'avais dit tout à l'heure, le pourquoi du comment Twitter et Pornhub, c'est... En fait, on avait besoin d'un truc en plus. Et c'est plein de trucs. Donc, par exemple, il manque un truc, quoi, d'autre relation du cul. Ouais, parce qu'il faut savoir, c'est juste du cul, mais il y a rien. Ça s'arrête pas, vraiment. On s'est fait cette chaîne pour ajouter un peu de pignon et tout ça, parce que c'est un peu des questions accidents. Et faire partager les frérots, aussi. Attends, c'est normal. Bah ouais, vous faites... D'ailleurs, le mec, il vient me voir un message, il me dit, ouais, haha, si tu veux, je t'envoie à nous, tu vois. Vous faites croquer les frères, vous rendez service à tout le monde, vous êtes QLF, que le fiac, que l'ami... Ah bah, vous, vous, en plus, vous êtes que le fiac et que la fille, et que la papille ! Ils sont double QLF ! Au quotidien, vos parents, ils voient rien, ils dublent de rien. Non, 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 en vrai, on se laisse, on laisse rien paraître. C'est du cul, tu vois, c'est pas comme si t'étais avec ta copine, tu vois, t'as des petits gestes tendres avec... Là, non, tu vois, t'as pas ça. Et ça va, ça se passe ? Sinon, genre, de manière générale, votre relation et tout entre vous, ça a changé quelque chose ? Ou c'est mieux ? C'est moins bien ? Ouais, bon, enfin, on est grave peu, tu sais, on... C'est un petit côté pratique ! Et ça va, la chaîne PH, elle ramène un peu d'argent ou pas ? Ouais, bah tiens, tant que vous êtes là, ça ramène des thunes, ça, ou pas ? Franchement, j'avais les stats sous les yeux tout à l'heure, on est à... Je te dis les chiffres, je m'en bouffe, je m'en fous. On vous écoute ! On est en vue, on est à 14k, là, 14 000 vues, et on est à même pas 9 dollars. C'est du CP, YouTube, 14 000 vues, 10 balles, c'est à peu près du YouTube, bah ouais ! C'est pas ouf, hein ! Après, dis-toi, après le live, vous allez être à 20, 30 000 vues, et dans la semaine, vous allez... Là, ici, on... Là, on... On espère, les gars, on espère, ça va charbonner ! On espère, branlez-vous sur nous ! Ça va ramonner, hein ! Attends, attends, madame, c'est quoi ? Vraie question ! Quand tu dis, vas-y, je veux faire ça... Comment est-ce que vous vous organisez pour filmer, vous dire, ok, on va faire ça aujourd'hui, et tout, comment ça se passe ? Alors, ce qu'il faut savoir, les baisses filmées, c'est pas du tout la même chose que j'occupe de baisses normales. C'est vraiment... T'es pas là pour prendre... Si tu prends du plaisir, c'est sûr... Oui, si, il y en a, mais il faut faire attention, parce que comme on veut rester à venir, il faut faire attention parce qu'on n'en a pas notre terreur... Ah, des détails, des trucs... Est-ce que vous aimeriez aller faire un truc, je sais pas, faire des vrais films, des trucs pour nous, ou c'est vraiment pour le délire ? Non, franchement, c'est vraiment pour le délire. Eh, on va te contacter Manuel Ferrara, vous allez faire des productions pour lui... C'est du amateur qui va rester amateur. Oh, vraiment, je tiens à dire un truc ! Eh, Joël, tu nous as promis une belle histoire ! Vous, les deux, vous nous avez dit que ça allait être lourd. Rien à dire, vous ne l'avez pas manqué. Pas menti, pardon, vraiment. Moi, j'ai dit qu'on m'a apporté ça, j'ai pété l'épaule, j'ai dit, mais attends... Excuse-moi, eh, eh, je vais être honnête avec vous, les deux, là. Ici, on a fait 20-25 émissions de Radio Sexe, 3 ou 4 de Radio Libre, tout ce que tu veux, des histoires, on en a écouté des centaines. Je pense que c'est dans les meilleures histoires que j'ai écouté. J'ai deux très très lourds. Tant mieux. De très très lourds, allez, excellent. Attends, 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 prochaine vidéo, ça commence l'écran noir. Merci Radio Sexe. Allez, hop, voilà ! Allo, allo, oui, bonsoir, monsieur. Je te laisse nous vendre ton histoire en quelques mots. C'est dans mon pseudo, j'ai Ken la meuf d'un pote du rugby. Un pote du rugby, en plus ? Un pote du rugby, en plus. C'est-à-dire que toi aussi, tu fais du rugby, donc t'es en mesure de te défendre. Ouais, ça va, mais c'est un gros, lui, donc... Oh, attends, mais c'est un bon pote, quoi. J'ai Ken sa meuf, c'est un gros, donc ça va. Quel poste du rugby ? Moi, je joue au centre. Ok, ton pote, il joue quoi ? Je joue au pilier. Ah, ok. Et t'as osé tromper, t'as osé... Attends, attends l'histoire, écoute. Donc, en gros, t'es en Tinder, donc je rencontre la meuf. On va à des petits restos, tout ça. Et au fini, je la raconte plein de chez elle, elle me dit ce que tu veux monter, boire un coup. Donc, vas-y, moi, je dis oui. Maintenant, on commence, on boit une bière, machin. On commence à se dessaper, on Ken, tout ça, très bien. Oh, direct ? Ouais, c'était direct. Non, mais un plan rondement mené, un plan rondement mené. Oh, non, bien joué, bien joué. C'était une sacrée, ouais. Sacré quoi ? Et du coup, le meuf, c'était une cochonne, mais vraiment. Non, parce que j'ai entendu une sacrée, j'étais là-haut. Mais bon, du coup, on continue à se voir et tout. Pendant, ça a duré à peu près deux mois. Genre, c'était vraiment que ça, quoi. Juste, j'ai envoyé un message, j'ai envie Ken. Ok, viens chez moi, je viens chez toi. Juste, on faisait ça. Au bout de deux mois, elle me dit, au fait, j'ai un mec. Et sur le coup, moi, je me dis, vas-y, je m'en bats les couilles, tu vois. Juste, je la verrai plus. Si elle a un mec, ça se fait pas et tout. Et là, elle me dit, en plus, il fait du rugby, tu le connais peut-être. Et moi, après, je me dis, ouais, ça va, je connais pas tous les mecs qui jouent au rugby. Qui font du rugby dans la ville, ouais. Et elle me dit, je connais pas le nom de son équipe, je connais pas le nom de la ville, mais ils jouent dans cette couleur-là. Donc, elle me donne les couleurs du maillot. Et je dis, ah, c'est con, parce qu'on est les seuls à jouer avec cette couleur, quand même, dans toute la région. À ce moment-là, il a regardé son maillot, il a fait, oh là là, ça me dit un truc, cette couleur. Elle me dit son âge, donc le même âge que moi et tout, 24 ans. Donc là, je dis, bah, enfin, c'est obligé que je le connais. Je commence à pousser, elle voulait pas me dire et tout, je commence à pousser. Elle me dit, bah voilà, elle me dit son nom, elle me dit, bah voilà, c'est lui. Et là, bah, je me rends compte que c'est un mec que je jouais avec lui depuis que j'ai 5 ans. Depuis que t'as 5 ans ? Ah ouais, bah, quand on a commencé à l'école de rugby. Ouais, mais à son mode, t'as pris les devants quand elle t'as dit ça. J'étais chez elle, à ce moment-là. Dans le sens où t'as pris les devants, t'es direct, aller voir le mec, te dis, écoute, euh... Ta meuf, c'est une pute ! Ah non, bah, mais... Ah, yes ! En vrai, on s'est pas engueuler avec la meuf, parce que je m'enblie plus. Non, 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 parce que direct, t'allais voir le mec en lui expliquant la situation, tu sais. Attends ! Bah, laisse-le parler. Où je dis à la meuf, je dis, ouais, ça se fait pas, t'es un peu une pute, quoi. Tu sais très bien, t'as un mec et tout, t'es un Tinder. En plus, elle te l'a cachée. Et voilà. Elle te l'a cachée ? Elle me l'a cachée, tu vois, elle me l'a pas dit, parce que la première fois qu'on s'est vus, quand on a parlé, elle me dit, ouais, je sors d'une longue relation, machin, mais elle m'a pas dit, je suis avec un mec... Ouais, donc toi, tu savais rien, ça va. Pour le coup, t'es pas faute. Moi, je savais... Ouais, au début, j'étais blanc comme elle. Ah, au début. Ok, bah, raconte-nous la suite. Donc, on parle un peu, et là, vraiment, la meuf, elle me regarde, elle me dit, bon, est-ce que tu me kennes quand même une dernière fois ? Ah, la meuf, elle nous laissait sans one last time ! Et moi, j'étais là, le mal est fait, ça fait deux mois que je nique. Et j'ai fait un gros genre, en plus, j'en foutais plein la gueule et tout, c'était n'importe quoi. Et après, le lendemain, elle allait voir son mec, j'étais pas bien, tu vois. Vas-y, on nique une dernière fois, donc on a ken une dernière fois, et voilà, après, on a arrêté de se voir. Sauf que le week-end après, on avait match. Qui je vois qui arrive ? Donc, mon pote, qui était blessé, accompagné de sa copine. Et donc, moi, je jouais pas tout de suite, parce qu'en gros, t'as deux équipes. Moi, j'étais en jouant après la première équipe. Donc, moi, on venait juste de s'échauffer et tout, et je voyais, pendant qu'on s'échauffait, et je voyais sur le bord qu'elle était là. Elle te zioutait un peu ou pas ? Et même lui, tu vois, elle me zioutait un regard noir, tu vois. Ah ouais, vraiment, il te regardait un peu sombre ? Si c'était moi qui regardais, ou s'il regardait dans l'autre direction, tu sais, dans le truc, je me disais, putain, regarde-moi, il veut me fumer, finis match, machin. On gagne très bien, on commence à boire un peu l'apéro dans les vestiaires, tout ça, impeccable. Mais voilà, donc, on était bien contents, machin. Je sors des vestiaires un peu chauds, et là, donc, ils étaient devant, et du coup, je suis allé lui dire bonjour. Je lui serre la main, elle, je lui fais la bise, et voilà, je me casse. Après, la question, c'est, est-ce que j'ai toujours rien dit, en fait ? Non ! Un truc comme ça, gros, moi, c'est déjà... Enfin, ça m'est pas arrivé, je sais pas qu'il y a une meuf, mais là, une meuf de ma tête, elle me parlait, alors qu'elle était en relation avec un mec. Dès que j'ai su ça, la première chose, je suis allé voir le mec, j'ai dit, écoute, elle, il est bizarre. Là, comme ça, le problème, ça reste entre eux. Là, tu te mets dans la merde à temporiser plus, tu vas laisser du temps passer. C'est lui, elle, un jour, elle va lui avouer, c'est toi qui a passé pour un gros coup, tu vois ? En fait, je sais toujours pas si elle lui avoue ou pas, parce que... Je crois qu'elle lui a dit, mais que c'était avant qu'elle était avec lui. Elle a dit qu'il y avait eu un truc avec moi, mais que c'était avant qu'ils soient ensemble, alors que c'était pas... Oh, la menteuse ! Le dernier jour, en fait, elle m'avait dit, quand on s'était un peu en voyant, elle m'a dit, s'il te plaît, tu dis rien, j'ai pas envie que ça nique. Et moi, je me disais, je suis qui pour niquer sa relation ? Attends, tu dis ça, j'en ai parlé. T'as niqué sa meuf, t'as fait le one last time. C'est si, admettons, toi, tu es dans la position de cette amie, tu voudrais que t'aurais aimé qu'on te le dise quand même, que ta copine se tape un autre mec. Ouais, mais après, t'es abattu. Après, ça m'empêche pas de dormir. Sourard, on l'entend bien. Mais... On va te faire foutre. Là, c'est quoi la situation arrêtée à l'heure actuelle avec confinement ? Là, à l'heure actuelle, c'est que confinement, on n'a plus de rugby, donc... Donc, ça temporise. Bah franchement, moi, je vais te dire un truc, gros. Même de manière générale, sur la radio, gros. Confinement, vous ne renvoyez pas les gens avant possiblement 4 semaines, c'est le moment de vous confesser. Et puis, quand vous les renvoyez dans 3-4 semaines, tu vois, il y a eu du temps qui est passé. La haine, elle a eu le temps d'être consommée, tu vois ce que je veux dire ? Mais en plus, je crois qu'elle est toujours sur Tinder, donc je dois toujours avoir les conversations et tout. Mais c'est une salope, celle-là ! En plus, c'est vrai qu'elle a été sur Tinder, à la base, faut pas oublier ! C'est vrai qu'elle a été sur Tinder. Oui, oui, oui ! Moi, personnellement, je te dirais, comme Joël, va te confesser tout de suite. En plus, la période est idéale. Je te conseille, on ramène quelqu'un du Channel Réaction pour voir ? Allo, oui, bonsoir ! Vas-y, t'as entendu l'histoire ? Très bien, très bien. Ok, parfait. Bah écoute, de Channel Réaction, réagisse à toi. Ça va être très simple. En vrai, Joël, il a quasiment tout dit. C'est juste parce que là, t'es dans une sauce bien mijotée. Ça y est, tu vas, tu dis tout. Bah après, t'as dit, il était plus costaud que toi. Donc, c'est-à-dire, tu penses, tu peux taper un sprint ou un truc comme ça. Ouais, je suis bien. Après, tu me dis aussi comme ils ont dit, confinement. C'est bon. Tu dis avant et après, ça passe et tout. Quatre semaines, t'as capté et hop. Je pense que sans déconner, quatre semaines ou pas, je pense que ta pancarte, tu vas te la manger, mon garçon. Je pense qu'il va prendre pancarte ? Bah attends, c'est un pilier. J'adore ce Chanel réaction parce qu'on lui a dit, réagit, il a dit, ouais, Joël a tout dit. Puis, de toute façon, t'as dit qu'il était plus gros, donc tu cours plus vite. Il est venu lui dire, tu cours plus vite, t'inquiète, au pire, tu chasses. Ouais, on t'a donné les clés du camtar, maintenant. J'ai les cartes en main. Eh, salut les gars. Franchement, je vais être avec vous. L'histoire, elle partait pas dingue, mais la suite, elle m'a intéressé. Plan Q, anal surprise. Je sais que je suis fiant de tout ce qui tourne autour du fion. Monsieur, bonsoir. Bonjour. Bonjour, comment vas-tu ? C'est une femme, ça ? Oui. Bah écoute, tu vas nous détailler un petit peu ton histoire en quelques mots. On va décider si on veut l'écouter. L'histoire, elle est très courte. C'est surtout que j'ai besoin de conseils, en fait. Concrètement, j'ai eu un plan, donc un mec que j'ai rencontré sur Tinder. On a fait des bails ensemble et je lui avais dit que moi, l'anal, c'était pas possible. En plein milieu de l'action, il m'a rentré les doigts dans le cul, mais genre sans prévenir. Ah, t'as l'air quand même de l'avoir bien pris. Ouais, mais quand tu préviens à la base, en fait, que t'es pas du tout pour ce genre de choses, j'ai pas compris le mouvement, tu vois. C'est vrai que si tu dis de base, non, c'est pas top de faire... On en avait parlé, en fait, du coup, j'ai crié comme une bouffonne et le mec, il est parti de chez moi et du coup, je suis traumatisée, en fait. Attends, le mec, il s'est enfui quand t'as crié ? Bah non, c'est moi, je l'ai dégagé. J'ai dit, mais frère, tu fais quoi ? Moi, ce genre de choses, c'est pas possible. On a vraiment bien parlé et tout. T'avais pas à faire ça, même si c'était pour tester, comme dit Joël, pour l'ouverture. Il n'y a pas d'ouverture, en fait. Non, 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 c'est clair. Si tu l'as dit au préalable, moi, quand une meuf, elle me dit, je veux pas, ton trou de balle, on y va pas. Non, mais j'ai pas d'autre mot. Donc, du coup, concrètement, le mec, j'ai plus de nouvelles. En fait, j'ai jamais compris pourquoi il avait essayé, sauf que moi, j'aimerais bien avoir un plan ou un sex-friend, en fait. Et je sais plus comment approcher la chose parce que même en disant les choses... Comment ? Non, je les ai lâché, non, qu'est-ce qu'il y a ? Joël, il a lagué. Je suis pas sereine à l'idée de recommencer avec quelqu'un d'autre, en fait. Mais j'ai pas envie de globaliser, enfin de généraliser. Donc, je sais pas trop comment m'y prendre pour aller vers un mec ou pour rencontrer quelqu'un dans ce but-là et que les deux côtés se soient consentis, en fait. Après, là, dis-toi juste que t'as pas eu une chance et que t'es tombé sur quelqu'un qui avait l'air quand même d'être très porté sur la prostate et au point de tester sans que tu sois d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que de manière générale, il n'y a pas tout le monde qui fait des fingers surprise comme ça. En général, on va dire que tu vas tomber plutôt sur des hommes francs, droits, taux beaux gosses, plutôt sympathiques comme Joël, ici présent. Je sais pas si tu le connais. Si, si, c'est grâce à lui que j'ai découvert le rim job. Eh ben voilà. C'est incroyable. Y a rien à dire. C'est révolutionnaire. Ceux qui font pas, franchement, ils ont rien compris. On va ramener quelqu'un du channel reaction pour voir ce qu'il a à dire un petit peu. Bonsoir, t'es là ? Bonsoir. Tu vas bien ou quoi ? Ça va et vous ? Ouais, tranquille. T'as écouté l'histoire ? Ouais, j'ai écouté. C'est un dégénérant mental, le boogle. Merci. Merci. Attendez, attendez. Parce que là, quand même, le boogle, il est là, il sort sa surprise, mais... Finger surprise comme ça, c'était un petit peu bizarre. Ouais. Je pense que t'as juste pas eu du tout de chance. Genre, peut-être qu'il se sentait trop à l'aise. Mais moi, il faut pas se sentir à l'aise comme ça. C'est vrai, il était trop à l'aise, le type. Pour moi, et t'as parfaitement honnête, y'a pas d'autre réelle solution que de retester en prenant en compte le fait que d'une, t'as pas eu de chance et de la probabilité que tu retombes sur un mec qui prend trop ses aises. Et même à la rigueur, tu sais quoi, un autre conseil, c'est si tu retombes sur quelqu'un avec qui tu noues une confiance comme ça, raconte lui cette mésaventure. Ouais, j'avoue, c'est pas bête. Vrai ou pas ? Tu racontes ton expérience et à partir de là, bah, t'es à peu près sûr que le type va pas... En plus, tu vois, ça peut même rajouter de la confiance dans le sens où il va se dire Oh tiens, elle me raconte un truc qui lui est arrivé, qui lui tient à cœur. Oh, trompe des solutions ici, mon gars ! Une autre solution sinon, c'est de parler à Joël Postbad. Lui, il est souvent, bon conseil, à l'écoute, expérimenté. Y'a pas de soucis, je vais lui filer mon Twitter, y'a rien. Et voilà ! La passe de Zach Nani pour son réseau Joël, magnifique ! Je suis à vous dire, je vois son nom déjà. On va changer d'ambiance. Allô, allô ! Salut les gars, vous allez bien ? Salut, mec ! Bon, alors en gros, pour donner envie aux gens, c'est d'écouter... Vas-y, vas-y ! Maladie mentale, incendie, alcoolisme, vas-y, tu vois. Un truc, je suis bonne humeur, mais le sujet, il y est pas. Ça a l'air sombre, hein. En gros, les gars, bah moi, dans mon enfance, on habitait à Paris et tout, on avait une vie grave cool, tu vois. Genre, ma mère, elle travaillait chez Pfizer, c'est une entreprise, tu sais, ceux qui ont fait le Viagra et tout. Ah, Pfizer, je connais. Exactement, Pfizer ! Voilà, elle était directrice publicitaire, on va dire ça comme ça. Mon père, il travaillait en tant que directeur d'Entrepôt au Lidole. Tu vois, franchement, la bonne situation. Ouais, j'étais bien, ouais. Tu vois, 2005, 2007, je sais plus trop, notre maison l'a brûlé. On a eu une sur-tention UDF, la maison a brûlé pleine nuit. Donc, tu sais, on était dans la maison. C'est déjà un stress pour toute la famille parce que, tu sais, tu travailles y aller. T'as toute la maison en flamme et tout, enfin bref. Dans la foulée, genre en fait, on a dormi chez des amis, etc. On se faisait héberger. Un mois plus tard, mon père, il s'est fait virer. On a eu moins d'argent, les papiers, ils ont brûlé. On déménage du coup en Bretagne après tout ça, chez ma grand-mère, dans une toute petite maison. Donc, tu sais, genre vraiment la cabane au fond du jardin. Je me retrouve au bord de la mer. Pour nous, étant enfants, c'est la belle vie. Mais pour nos parents, voilà, c'est pas ouf. Et en gros, c'est à partir de ce moment-là que, en fait, moi, quand j'étais gamin, ça allait. Je ne voyais pas mes parents bizarres. Je l'ai pensé qu'ils allaient bien, tu vois, normal. Ouais, il n'y avait rien qui était toi aussi, ouais. Voilà, et à partir de mes 14 ans, en fait, j'ai commencé à voir ma mère qui devenait un peu bizarre. Tu rentres dans le salon le soir, etc. Tu prends ton petit goûter, tu te poses devant Gully, tu sais. Enfin, tu vois le truc. Ta mère, elle te dit, il est où le chien, tu vois. Et je lui dis, bah, maman, il est devant toi. Elle me fait, ah, OK, il faut l'emmener en balade. Alors qu'il y a deux minutes, enfin, il y a 10-15 minutes avant, j'étais parti l'emmener en balade. Ouais, une sorte d'Alzheimer, mais bizarre, tu vois. En mode, ça a commencé à s'amplifier, genre en mode, là, il y a quelques années. Donc là, j'ai 20 ans, tu vois. Et il y a deux ans, là, c'était une fois tous les mois quasiment que ça lui arrivait. Là, maintenant, l'heure d'aujourd'hui, je vous parle, parce qu'il y a eu un événement hier. C'est quasiment tous les trois jours. C'est-à-dire qu'elle est random, machin, avec un air comme si elle était bourrée. Tu vois, j'ai l'impression qu'elle est bourrée. Et elle me regarde, elle me fait, ça va, tout va bien. Il est, mec, il est deux heures du matin. Je suis sur mon ordinateur, je comprends pas pourquoi elle fait ça. Enfin, elle fait des trucs bizarres. Tu penses que c'est un choc émotionnel dû à l'enchaînement des événements ? Tu sais, la maison qui brûle, le distanciement et tout. Bah, en fait, plus jeune, vers 2004, 2006, je sais plus quand, elle a fait un AVC, en fait, quand j'étais jeune. Je pensais que, vas-y, ça venait de là, tu vois. Du coup, je reviens à la question, en fait, à ce que je vais vous demander. Puis, j'ai pas envie de m'étaler sur mes problèmes de famille. Pas de problème, pas de problème. T'inquiète, on respecte, y a pas de soucis. En gros, bah, mon père, là, il a 60 ballets. Ma mère, là, elle en a 50. Mes parents, ils ont complètement changé de l'erfre. Maintenant, ils taffent dans les jardins, etc. Enfin, on se démarre comme on peut, tu vois. Et moi, aujourd'hui, bah, j'ai 20 ans. J'ai un projet dans la vie qui est un peu spécial. Je veux faire de la musique, tu vois. Sauf que, bah, ça me bloque parce que, là, en ce moment, je suis encore à la maison. Et mon père, bah, il commence à... Tu sais, des engueulades bizarres pour tout et rien. Ma mère, dès qu'elle s'engueule, elle a fait des comportements de gamine, en mode, elle augmente le son de la télé à balle. Mon père lui dit stop. Elle va balancer la télécommande. Tu vas être trop chelou. Et le lendemain, au réveil, c'est comme si c'était ma mère normale, genre. Elle dit des trucs normales. Et du coup, je veux savoir, parce que, du coup, comment ça se passe ? Est-ce que je dois... Avec ma soeur, on se demande, est-ce qu'on appelle un médecin, un truc comme ça ? Parce que j'ai entendu une histoire il y a quelques jours, enfin, la semaine dernière. Avec le bug, là, son père était en... Ouais, il y a deux semaines. Il était à l'heure de faire. Et moi, vas-y, mon père, il a 60 balais. Je vais pas demander à quelqu'un de... Enfin, je vais pas envoyer ma mère en hôpital psychiatrique. Tu sais, mon père, il va pas s'en remettre. Déjà qu'on a eu beaucoup de problèmes. Qu'est-ce que je peux faire ? Moi, déjà, je tiens à te dire, ton histoire, elle est touchante, gros. Et tu vois, nous, on va te donner un avis qui nous paraît comme ça, mais on n'est pas des experts, tu vois. Donc, dans un premier temps, moi, je pense que ce qu'il faudrait, et c'est peut-être assez banal, mais il faudrait un avis médical, tu vois, quelque chose de professionnel, qui puisse poser des mots sur ce qu'il y a. Pourquoi est-ce qu'il y a des réactions comme ça ? Comment ça se fait ? Tu vois qu'à des moments, elle a l'air déconnectée, que ça a l'air de plus en plus fréquent, tu vois, de la manière dont tu nous le racontes. Vu que ça a l'air de plus en plus fréquent, t'as l'impression que, entre guillemets, c'est quelque chose qui s'amplifie. Donc, peut-être qu'il y a à creuser dans ce sens-là. Après, moi, j'ai pas l'expertise. Je peux pas te dire qu'il faut faire ça à ça, mais en tout cas, pour se faire aider, à mon sens, il faut, dans un premier temps déjà, pouvoir mettre un mot sur le problème qu'il y a vis-à-vis de ta maman, tu vois. Vas-y, les gars, tu vois, comment est-ce que je peux faire ? Parce que je lui en ai parlé hier, on en a parlé, elle était dans un état un peu bizarre, mais je lui ai dit... Bah, en fait, je vous ai... C'est ça, le plus important que vous, tous ensemble, au moment que vous en parlez. Vas-y, alors, en gros, hier, tu vois, bah, moi, je fais du son, donc j'étais... Je me suis créé une petite salle un peu dans la maison. Il y avait le garage, c'était la salle où on mettait notre chien. Vas-y, j'ai acheté du son. Tu fais du son ? Non, non, je fais du son, du rap, tu vois. Genre, juste mes sons. Et en gros, bah, je suis tout le temps dedans. Genre, je suis accro à la musique, du coup, et je suis un peu antisocial. Voilà, tu sais, pour te dire, j'ai même quitté mon dernier taf pour faire que ça à la maison. Voilà, pas de soucis. Mais je reste tout le temps dedans. C'est risqué, mais vas-y, mec. Quand t'es passionné et que tu le sens, tu le sens, tu vois. Ouais. Non, mais ça, c'est un certain temps, t'as vrai. Pas de soucis. Et du coup, je suis tout le temps enfermé dedans. Et en fait, je surpute très peu. Et là, en ce moment, bah, je me dis, vas-y, c'est le confinement. Je vais parler un peu avec les parents, tu vois. Je vais voir ce qu'il se passe. Je me mets dans le salon. Et bah, en fait, tu vois, ma mère, elle commence à être bizarre. Il y a eu une grosse engueulade. À partir de ce moment-là, j'ai posé mon... Quand ça a commencé à monter en pression, j'ai dit, écoutez-moi, vas-y, pour une fois, j'ai envie d'avoir une vraie conversation entre adultes. Avec moi, on en parle. Voilà, exactement. Donc, on s'est posés sur le canapé. Et j'ai dit, voilà, ça fait... J'ai expliqué la situation. J'ai dit, voilà, maman, tu vois, il y a papa qui est à côté. Nous, on essaye d'éviter le sujet, mais ça fait longtemps qu'on se trouve un peu spécial. Au début, on a pensé que c'était l'alcoolisme ou autre. Et maintenant, je me rends compte que c'était plus sérieux, plus compliqué. Elle a eu une réaction d'enfant où, en fait, elle caressait le chien et elle levait les yeux, tu vois. Elle évitait le sujet un peu. Ouais, 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 ouais. Et je lui ai dit, moi, et j'ai regardé mon père, j'ai fait avec ma sœur. Voilà, bah, on a envie de faire quelque chose, peut-être de voir un spécialiste. Je lui ai dit, par contre, je suis obligatoirement et j'ai regardé mon père. J'ai fait, par contre, il faut qu'elle soit d'accord. Ouais, bien sûr. Et en fait, elle a dit oui. Et là, le lendemain, au réveil, elle a tout oublié. Tu vois, elle fait mine de rien. Et du coup, bah, comment est-ce que je peux faire, tu vois ? C'est-à-dire que, genre, le lendemain, après qu'elle est dans un premier temps acceptée, elle a... Genre, tu penses qu'elle a vraiment oublié ou qu'elle l'ignore ? Moi, c'est ça la question que j'ai posée. En fait, au début, elle a vraiment oublié. Elle a vraiment oublié. En mode, en fait, c'est comme si ça ne s'était pas passé, tu vois ? Bah, tu vois, quand... Pour moi, il y a quelqu'un qui disait ça dans le chat. Tu peux peut-être, déjà, dans un premier temps, si... Vu qu'apparemment, c'est important pour vous et ça se comprend qu'elle soit d'accord, tu peux lui faire signer un papier, déjà, dans un premier temps. Tu lui dis, bah, tiens, regarde, maman, viens, on note ça sur papier. Ça peut être une idée. Tu peux faire ça dans un second. Si ça, ça ne marche pas. Il y a aussi le fait, tu vois, qu'elle ne s'en rappelle pas après qu'elle ait dit son accord. Dans un sens, elle a donné son accord, tu vois ? Donc, peut-être qu'il faut... Ouais ! C'est trop bizarre parce qu'en fait, tu vas lui expliquer ce qui s'est passé. Elle va te réussir à trouver un stratagème pour éviter le sujet. Et c'est... Je pense que ça vient vraiment soit d'une maladie mentale, soit d'une... Ouais, ouais. Moi aussi, ça m'a l'air, tu vois. Après, effectivement, je ne suis pas professionnel de la manière dont tu me racontes. Bien sûr. C'est ce qui ressort. Moi, personnellement, vraiment, pour en revenir, je pense que je voudrais faire le truc de la feuille. Et en second, vraiment, à la rigueur, ce que tu es en train de nous raconter, allez également le dire à un vrai professionnel, tu vois, qu'il puisse... Moi-même ? Ouais, ouais, voire même toi tout seul, tu vois ce que je veux dire. C'est merd, les gars, c'est merd. Je sais que c'est un peu... Voilà, que c'est un peu lourd. Non, franchement, les gars, je vais te dire un dernier message. Vas-y. C'est même s'il y a des gens qui sont dans ma situation, qui ont des problèmes, etc., même en confinement, je pense à une chose, c'est que finalement, tu vois, il y a beau avoir tous les problèmes du monde, tu vois, il faut profiter des bonnes choses. Je te jure, c'est tout con, mais quand vous êtes dans des situations compliquées, profitez, tu vois, des petits trucs comme les radio streams, la musique, des trucs comme ça, et restez forts, parce qu'il y aura toujours des gens qui vont vivre la même chose que vous, ou des gens comme vous pour nous écouter, tu vois. Avec plaisir, avec plaisir. Je me permets, du coup, vu qu'on a pas mal dans le chat qui m'ont réclamé, c'est assez normal, t'as un soundcloud ou un truc comme ça qu'on puisse... Les gars, bah... Alors, vone-mp3, voilà, juste sur Instagram. Et sinon, c'est vone sur Spotify. Si vous voulez me donner un avis et tout, les gars, un moment, deux. Je partage l'insta dans le chat et le fan to link. Force à toi, mon frère, gros, sincèrement. Cimer les rêves, cimer le chat, allez, bisous. C'est à peu près tout pour Radio Street cette semaine. J'espère que vous avez passé un bon moment. Et on se retrouve dimanche prochain pour une prochaine émission. Je vous laisse là, comme ça, avec la fin, avec le son et le waiting-tree. Passez une bonne fin de soirée, les frères, bisous.